La Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, c'est le trio associé qui souhaitent un jour rejoindre l'Union Européenne. Ils ont même obtenu un programme d'investissement européen de 2,3 milliards d'euros. L'Union Européenne restera un partenaire solide et fiable pour votre région, a-t-il dit. Nous comptons sur votre engagement à faire avancer les réformes, non pas pour plaire à Bruxelles, mais dans l'intérêt de vos propres populations et de vos propres sociétés. Tout à fait. Je précise quand même que ce financement de 2,3 milliards d'euros est annoncé au moment où l'Europe traverse une crise sans précédent. Euronews stipule que cherchant à sortir de l'orbite de Moscou, le trio a signé une déclaration commune afin de travailler ensemble pour l'avenir de l'Europe. Admettons. Mais et l'Europe alors ? Jusqu'où va-t-elle aller ? Va-t-on étudier le Kazakhstan un jour comme candidat à rejoindre l'Union Européenne ? Et puis pourquoi pas la Chine ? Et pour finir la Corée du Sud, tant qu'on y est. Après tout, De Gaulle voulait l'Europe de Brest à Vladivostok, qui est voisin avec les deux Corées. On me dira oui, mais ces pays ne sont pas du même paradigme civilisationnel et culturel, comme par exemple la Turquie, qui est plus proche de l'Europe que la Géorgie, en plus étant frontalière avec l'Union Européenne. Elle a déposé sa candidature en 1987, excusez du peu. Depuis, une tonne de débats s'est déversé sur la candidature de la Turquie, en précisant qu'en dehors d'un tas d'autres raisons, ce pays est musulman et non pas chrétien. En revanche, la Géorgie, qui fait entièrement partie du continent eurasien, et se situant après la Turquie, elle est chrétienne. Ce qui rentre mieux dans le cadre civilisationnel européen. Mais alors, j'ai envie de répondre, proposer dans ce cas l'adhésion à la Russie, qui, elle, est parfaitement chrétienne et frontalière avec l'Union Européenne, tout en se trouvant aussi sur le continent eurasien. Les gaullistes seraient ravis. Et puis, il n'y aurait pas besoin de prêter un paquet d'investissement sans précédent d'une valeur de 2,3 milliards d'euros. Et peut-être que l'OTAN, enfin, serait dissous, car sa seule et unique raison d'être consiste au maintien de l'affront avec Moscou, sous prétexte de son agressivité envers l'Occident. Encore une très grosse économie pour nous tous. Peut-être qu'un tel pas, en brûlant les étapes, ça serait la résolution de beaucoup de problèmes dans la géopolitique et l'économie actuelle. Peut-être que ça permettrait aussi de mettre les points sur les « i » dans beaucoup d'incohérences entre l'Europe et son grand partenaire de tous les temps. Peut-être que ça permettrait de polariser le monde contemporain différemment. Et à l'Europe de retrouver de la force dans bien des aspects sur la scène internationale. Parce que l'acceptation de la Moldavie, de l'Ukraine et de la Géorgie, les pays chrétiens, très petits en comparaison avec la Russie, qu'apporterait-elle à l'Europe en tant que berceau de l'Occident, si ce n'est que l'avancement supplémentaire de l'OTAN à l'Est ? Je suppose ça, je suppose rien. Mais je le suppose quand même. Tout en espérant de me tromper. Sous-titrage ST' 501